Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, chez Bera, on vous prend avec nous, on va aller cueillir des herbes aromatiques dans notre jardin et ensuite de ça, on va les préparer pour l'hiver. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir deux façons de conserver vos fines herbes. Nous voici dans le jardin des fines herbes. On va ramasser un peu de ciboulette. En arrière, à droite, vous voyez, j'ai l'origan. Ensuite, à ma gauche, vous allez voir l'oseille et j'en ai une autre plante de ciboulette. Alors, à l'aide d'une ciseau, on vient couper les feuilles de nos herbes aromatiques qu'on veut ramasser. Toujours à l'aide des ciseaux, je vais ramasser maintenant l'origano. Et là, je commence à ramasser les branches qui sont les plus grandes sur mon plan. Ensuite de ça, j'ai fait attention, bien sûr, à ne pas enlever les branches une à côté de l'autre pour permettre à la plante de bien grandir d'ici l'automne pour avoir une deuxième récolte. Je coupe à environ 5 cm du sol. Et plus que je vais couper mon ciboulette, mieux la plante va s'est portée, car la coupe des tiges n'a aucun effet sur la pousse du végétal. Maintenant, on est rendu à ramasser l'oseille. L'oseille, c'est un proche parent du crescent des fontaines qui a un goût acide et rafraîchissant. On consomme dans des salades ou bien cuites, mélangées souvent aux épinards, parfois en omelette. C'est une épice qui se marie très bien avec le veau et le poisson. Vous pouvez aussi faire une bonne potage à l'oseille, à la laitue. C'est vraiment délicieux. Prochaine étape, on va laver avec de l'eau froide nos fines herbes et on va les mettre s'égoutter sur du papier absorbant. Ensuite, je prépare les fines herbes pour pouvoir les couper. Cette fois-ci, je vais faire un mélange de ces trois herbes pour nos prochaines sauces ou nos prochaines soupes. Dans des moules à glaçons, je viens déposer les fines herbes. Je m'assure d'en avoir un peu de tout dans chaque petit espace. Et vous, comment vous préparez vos fines herbes pour l'hiver? Comment vous les conservez? Je ne vous montre pas dans cette vidéo, mais je préfère aussi sécher mes fines herbes. Donc, on va avoir des fines herbes qu'on va pouvoir utiliser pour des marinades, celles qui sont sèchent. Et les fines herbes qui sont au congélateur, on les utilise dans des sauces, dans des soupes, là où on va chercher à avoir un goût plus rélevé de notre fines herbes. Laissez-nous dans les commentaires plus bas, c'est quoi votre façon préférée de conserver des fines herbes? Prochaine étape, on met de l'eau froide jusqu'à la moitié de nos moules à glaçons et on va mettre le tout au congélateur. Vous allez vous demander, mais pourquoi jusqu'à moitié? Parce qu'une fois que tout a congelé, on va pouvoir en mettre d'autres eaux. Rappelez-vous, les fines herbes sont très légères, donc ils vont venir flotter sur le dessus de notre cube. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de les faire en deux étapes. On congèle la moitié. Ensuite de ça, on vient rajouter de l'eau pour avoir un beau glaçon qui a tout englobé les fines herbes à l'intérieur. Environ une heure plus tard, le tout est bien congelé. Donc, on va passer la prochaine étape où on va rajouter de l'eau jusqu'au bout de notre moule à glaçons. Et voici le résultat. Donc, des beaux cubes aromatisés avec nos fines herbes. Vous pouvez vous amuser à mettre les fines herbes que vous préférez. Vous pouvez en mettre juste une sorte de fines herbes à l'intérieur ou faire vos mélanges comme moi j'ai fait avec les trois fines herbes que j'avais disponibles pour le maman. C'est une très belle façon de congeler vos fines herbes. Cependant, vous devez savoir que vous avez besoin de beaucoup d'espace de congélation pour le garder. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous présenter ma façon préférée de garder les fines herbes pour l'hiver. Et voilà, ma façon préférée de congeler les fines herbes. Donc, voici mon oregano que j'ai lavé auparavant avec de l'eau froide. J'ai besoin simplement d'une Ziploc, un sac en plastique. Je fais rentrer le tout dedans. Je m'assure d'enlever tout l'air qui est resté à l'intérieur. Et voilà, le tour est joué. Ça va au congélateur. Et à chaque fois qu'on j'aurait besoin, il me reste juste à sortir le sac, enlever un petit peu à l'aide d'une couteau et le mettre dans ma sauce ou dans la soupe. Et regardez, quelques heures plus tard, l'oregano dans le sac de plastique, il est bien congelé. Ça se garde très bien à l'intérieur pendant des mois. Et bien sûr, ça occupe beaucoup moins de place dans le congélateur. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Laissez-moi dans les commentaires votre façon préférée de garder les fines herbes. On se revoit dans la prochaine vidéo. Au revoir!